Salut GameraGamers, petite vidéo rapide d'une petite évolution pour vous montrer. Je vais essayer de ne pas trop bouger parce que je ne suis pas caméraman de métier, j'en suis très loin. Donc je vais essayer de ne pas trop remuer de tous les côtés, je ne sais pas la qualité, je ne me suis pas servi du caméscope depuis très longtemps. Juste vu qu'il y avait marqué HD dessus. Donc passage à l'HDP vert, parce que jusqu'à maintenant mon principe de vidéo était quand même assez fastidieux. Donc je me suis dit qu'il était temps de passer à autre chose, de quelque chose de performant. Donc tous ces boîtiers s'étant un petit peu émancipés on va dire. Enfin, on commence à avoir pas mal de boîtiers. Donc vous vous posez certainement la question avec quoi j'en codais avant, avec quoi j'enregistrais, avec quoi je faisais mon acquisition. Donc je n'étais pas avec un Elgato, je n'étais pas avec un HD PVR1, je n'étais pas avec un Avermedia. J'étais avec, je vous montre, avec ceci. Voilà, bon, beaucoup vont se dire c'est quoi cette merde. C'est loin d'être de la merde. Vous voyez le bordel. Un beau merdier. Donc c'est simplement une carte. Donc c'est une Black Magic, une Intensity Pro, que j'ai depuis de nombreuses années, qui fonctionne très bien, mais qui est très fastidieux, qui mange pas mal de ressources, et qui permet pas d'enregistrer au-dessus du 720. Vous me direz, c'est pas forcément utile d'enregistrer du 1080. Tout le monde n'a pas la connexion pour charger, se permettre de charger des vidéos en 1080. Souvent, en 720, on est déjà très très bien au niveau écran. Donc j'enregistrais avec ça. Donc je me suis dit qu'il était temps de passer à autre chose. Aussi parce que dans la config PC que j'ai actuelle, donc il est là, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Parce que je peux pas trop, je suis avec le câble, donc j'enregistre et je mate en même temps sur la télé. Attendez, ce sera plus simple, ça va faire un effet assez bizarre. J'enregistre sur la télé en même temps. Pour voir ce que je fais, parce que je suis pas bon pour filmer. Donc c'est un PC plus ou moins classique, mais c'est déjà une bonne tour, c'est un acer. Et j'ai été y mettre une grosse carte dedans que j'avais déjà depuis un moment. Une GTX 280, je sais c'est ridicule par rapport à ce qui se fait maintenant, mais elle est vieille, je voulais l'utiliser. Et le problème c'est qu'avec cette carte là, je pouvais pas. Donc bon, j'ai un peu trop de parler de tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Je vais essayer de le déballer. Voir un petit peu ce qu'il compose. Donc par contre, il y a un truc que je sais pas, vous pourrez peut-être me dire. Le HDPVR 2 que j'ai vu, bah là c'est marqué Gaming et Streaming Edition. J'ai vu beaucoup le coffret était orange ou rouge. Donc je sais pas si c'est un terme de packaging, ou par contre avec le caméscope ça va être relativement chiant. Je vais poser ça. Donc, je vais le déballer. Je sais pas pourquoi le pack est bleu et non rouge. Aucune idée. Donc alors, je devrais plus avoir besoin de solliciter mes deux mains. Du moins, je pense. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On va faire un petit tour vite fait du carton, même si les cartons, au final, on s'en fout, ça finit la poubelle. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Donc on nous montre qu'on peut aller sur les consoles, évidemment c'est un peu à ça que ça sert. Sinon ce serait vraiment très con. Bon, on les retransmissait en direct. Donc je sais pas si c'est par Twitch ou des trucs comme ça. Lanchera HDMI. Donc le câble spécifique qui est pour la PS3, en l'occurrence, parce que la PS3, pour ceux qui ne sauraient pas et qui voudraient acheter un boîtier et passer en HDMI, on ne peut pas passer en HDMI sur la PS3 parce qu'elle est ce qu'on appelle le protocole HDCP. Donc un grand nombre pour ne pas dire grand-chose, c'est simplement que le passage de l'HDMI est crypté. Donc ça peut simplement être lu par une télé et vous ne pouvez pas en coder. Donc on a un câble, c'est pour ça qu'on passe par le U et on ne passe pas par l'USB. L'Xbox, étant donné qu'on n'a pas le lecteur Blu-ray, parce que c'est par rapport au lecteur Blu-ray, tout le monde ne le dit pas forcément. Putain de carton de merde ! Désolé. Je ne suis pas pour le politiquement correct. Donc je profane des insultes assez régulièrement. Mais putain ! Bon, attendez, je m'énerve un peu. Putain de truc à la con. Ah, ils ont le chic pour faire des cartons qui sont complètement inviolables. Mais c'est quoi cette blague ? Bon, tant pis, je l'ouvre par l'autre côté. Au final, c'est peut-être comme ça qu'il fallait l'ouvrir. C'est peut-être moi qui ai fait de la merde. Je vous fous de la germe, je vous fous de la germe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit carton ? Donc, HDMI. Câble HDMI, tout ce qu'il y a de plus con. HDMI, HDMI. Est-ce que c'est déplaqué ? Non, c'est pas déplaqué. Ensuite, un USB classique, USB type à la con, genre comme ça, ce qu'on a sur les imprimantes. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est le FAT, FAT USB ou une conneille comme ça. Un câble UV avec une connectique. Une connectique PS3, tout simplement. Un deuxième câble HDMI. Je vais essayer d'être un peu dans le champ, ce sera mieux. Donc, tous les câbles, on s'en bat un petit peu. Le petit transfert. Un transfert de 6 volts. Ouais, rien de bien folichon, on s'en fout un peu aussi. Le câble spécifique. Donc, le câble spécifique pour décoder justement et passer en UU sans la PS3. Donc ça, à mon avis, ça se branche à l'arrière. Vous voyez là. On ne va pas s'emmerder. Je vais arracher tous les plastiques. Parce que de toute façon, c'est destiné à finir à la benne. Je vais voir qu'on se ferait chier avec les plastiques. Bon, c'est un petit truc à la con. Voilà. Donc, on a une petite connexion comme ça. Bon, le camuscope n'est pas jeune. Donc, niveau mise au point, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Hop là. Ensuite. Bon, le UF classique. Donc, ils ont séparé... Oh, putain, je ne suis pas dans le champ. Je ne suis vraiment pas de... Ils ont séparé le vidéo de l'audio. Bon, ça, on s'en fout. Les sachets zippés. C'est toujours pratique. C'est évident de se faire chier. Tout arracher. Je me prenne un pied. Avec un pied, je me ferais moins chier. Ça m'arrive de faire des vidéos comme ça. Alors, bon, le câble... Le câble PS3. Rien de bien. Inhabituel. Les deux câbles HDMI. Le câble... Bon, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors. HD, machin. Streaming, truc, machin. Un petit bouquin. Petit bouquin pour montrer, bon, la vie d'ensemble et tout. Patati, patata, on s'en fout. Le logiciel. Bon. A voir si on peut utiliser celui-là. Ou si on peut prendre un logiciel d'acquisition auxiliaire. Vous voyez, c'est ce genre de petit carton qui a vraiment tendance à me faire chier. Tout est collé de partout. On ne sait pas de quel côté on l'ouvre. Ah, si je mets mes doigts dans les trous. J'aime assez mettre mes doigts dans les trous. Sans mauvais genou. Ah, ben voilà. Tout simplement. C'est parce que je l'ai simplement ouvert comme un gland. Le ticket de caisse, ça a gardé. Automatiquement. La chose qu'on voit, c'est qu'il est petit. Ce sont plutôt un avantage. Je n'ai pas envie d'avoir un truc. construit avec la caisse de là. C'est petit. On se demande comment un si petit boîtier va faire quelque chose de qualité. Un bouton apparemment, c'est le power. Le power pour enregistrer peut-être. Vu qu'il y a un rond, ça fait un peu symbole enregistrement. Il y a un plastique apparemment dessus. J'ai l'impression. Plastique de protection sur le dessus. Il y a beaucoup qui les laissent. Ben, moi, je n'aime pas. Plastique de merde, ça ne sert à rien du tout. Le câble à VIN, c'est la petite connexion spécifique. Pour justement brancher la PS3 qui a le protocole HDCP. Le seul moyen, c'est de passer par du UV. HDMI in, HDMI out. Pour l'Xbox, ne vous emmerdez pas. HDMI in sur l'Xbox, HDMI out sur la télé, sur votre écran de PC, peu importe. En HDMI direct. On ne se fait pas chier. L'USB, le gros USB dans le petit USB normal pour aller brancher sur le PC. Et l'alimentation, tout simplement. Donc après, tout passe par le logiciel, je suppose. Je ne sais pas s'il y a vraiment l'utilité de faire un tuto au niveau du branchement. Il ne faut pas avoir fait maths sup si vous n'êtes pas trop con. Au pire, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me demander. Mais bon, moi, tous ces trucs-là, c'est rare que je consulte des bouquins ou autre. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Donc là, maintenant, on se retrouve avec du bordel. Ni plus ni moins, du bordel. Il y en a toujours un peu partout. C'est cool. Plein de cartons. C'est youpi. C'est super. Vive l'emballage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vais vous dire ce que ça donne. Moi, ma petite carte, là, ça n'a peut-être pas beaucoup de gueule. C'est interne. Ça ne prenait pas de place. Ça marchait très bien. Bon. Très bien. Tout est relatif. Il y a des moments, si elle n'avait pas envie, elle avait envie de faire chier le monde. Ça ne capturait pas et il ne se passait rien. C'est juste ce qui arrive. Mais bon, en même temps, elle va avoir 10 piges. Donc c'est quand même plus ou moins une précurseur au niveau de l'acquisition vidéo. Les boîtiers, tout ça, ça se voit de plus en plus, mais ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas de... Enfin, vous m'avez compris. C'est R100. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc je vais essayer ça. Et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, je ne pense pas qu'il soit moins bon que le premier. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir enregistrer avec un gros format pour pouvoir avoir la possibilité de tout faire. Même si je ne le fais pas, je sais que j'ai la possibilité de le faire. Donc juste un petit truc comme ça pour vous dire. Je vais monter une très grosse, enfin une très grosse config, une bonne config. Je vais couper la cam, ça ne sert à rien. Je vais monter une config PC dans peu de temps. Donc il y a beaucoup de personnes qui... J'ai vu qu'ils se prenaient la tête pour monter des PC. Donc bon, moi je fais ça depuis longtemps. C'est un peu mon boulot. Même si je ne bosse pas dedans à part entière. Donc je vais vous faire un tuto complet au niveau du montage d'un PC. Début à la fin. Donc avec le déballage de tous les composants quand j'aurai tout commandé. Parce que je vais me refaire une bonne config pour le boulot, entre autres. Donc une config polyvalente. Déjà une belle, belle config. Donc je vous montrerai du début à la fin. Il y a certaines choses à savoir quand on monte un PC, mais il ne faut pas avoir fait ma dessus. Puis c'est pareil, ça reste de la mécanique générale au final. Ce n'est pas compliqué. Il y a juste quelque chose à savoir au niveau comptabilité. Compatibilité des composants. Au niveau du socket, au niveau de la carte mère, au niveau de la RAM, au niveau des fréquences. Il y a quelques petits trucs comme ça à connaître. Mais n'importe qui est capable de monter un ordi. Donc je vois qu'il y en a beaucoup qui posent des questions. Et il y a les forums, ils sont énormes. Ils sont complets de questions. Je ne vais pas dire de questions cons, parce que bon, quand on ne sait pas, on n'est pas forcément cons. Mais on n'ose pas. Donc je connais ça par cœur. Donc je vais monter ça. Je vous ferai une petite vidéo avec... Décortiquer complètement. Donc le montage du PC intégral. Quand j'aurai un pied pour ma caméra. Parce que c'est vraiment chiant. Donc j'espère que ça pourrait vous être utile à vous, futurs gamers, PC, gamers ou autres. Moi la config va être orientée... Ça fait un peu de bruit ça. Va être orientée 3D, montage vidéo, acquisition, jeu aussi tant qu'à faire. Parce que je ne sais pas si je passerai sur les futures consoles. Parce que bon, en ayant un bon PC, je ne sais pas si l'utilité sera vraiment là. Donc je vous montrerai ça d'ici peu de temps. D'ici mi-octobre, je pense que j'aurai reçu tout mon matos pour vous montrer tout ça. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que vous pourrez profiter un petit peu de ça. Si je peux vous aider, ça me fera toujours plaisir. Allez, à plus tout le monde, portez-vous bien.